Hello ! Bienvenue sur ce nouveau vlog à Washington. Je suis avec Yona qui est juste derrière là-bas et on est venu sur la journée on a pris un bus qu'on a trouvé à 30 dollars aller-retour donc ça vaut vraiment le coup depuis New York. C'est 4h30 de bus et on a pris le bus à 6 heures du matin donc ça piquait vraiment parce que j'avais dormi que deux heures en plus de ça. Et là il est 10h30 du matin et ce soir on reprend un bus à 21h30 donc ça va être sympa on va aller un peu tout visiter. C'est sûr qu'en une journée on n'a pas le temps de tout faire mais on a fait un programme genre bien rempli donc on va essayer de faire le maximum de choses et bien évidemment je vous emmène avec moi. Alors là nous sommes devant la cour suprême des Etats-Unis pour commencer ce petit trip et regarder à quel point c'est blanc et magnifique. Trop beau ! Vraiment j'adore ! Franchement ça fait deux secondes que je suis là j'adore déjà Washington c'est magnifique c'est super propre il n'y a pas un bruit c'est calme on entend les oiseaux et là maintenant on se dirige vers la librairie qui malheureusement apparemment est fermée le dimanche. Je suis un peu dègue parce que à l'intérieur c'est magnifique j'ai vu des photos mais là rien qu'à l'extérieur c'est une librairie en high level. Regardez comme la librairie est magnifique c'est abusé genre vraiment c'est immense j'ai pas les mots j'ai pas les mots vraiment j'ai pas les mots c'est incroyable. En bas de la librairie il y a une fontaine comme ça les détails sont incroyables. Il y a une petite tortue là je sais pas si c'est un dieu qui est représenté mais franchement c'est magnifique. Et alors voilà le capitole de près c'est incroyable j'ai pas les mots en fait depuis tout à l'heure je n'ai pas les mots. Regardez moi cette architecture On a fait un petit stop dans le jardin botanique de Washington parce que c'est gratuit et c'est magnifique j'adore faire les jardins botaniques dans les villes j'avais déjà fait à San Francisco et j'ai déjà fait celui de New York. Oula il fait chaud ici. C'est humide à la mort et franchement c'est trop beau. Regardez comme c'est beau. Je croyais c'est vraiment les tropiques là pour le coup. On a trouvé des petites trottinettes je suis trop contente parce qu'il n'y en a pas à New York et du coup on va faire la trottinette pour aller à la Maison Blanche. Je suis refaite là. Vraiment ça c'est top. Alors là nous allons continuer le périple. On a fait nos petits tours en trottinette je pouvais pas filmer sinon c'était sûr que j'allais tomber. Et on va découvrir la Maison Blanche. J'ai hâte parce que tous mes potes m'ont dit qu'ils étaient déçus parce que la Maison Blanche était plus petite qu'en photo qu'on va voir. Alors voilà la fameuse Maison Blanche. Alors on peut pas du tout l'approcher mais franchement je trouve qu'elle est grosse. Je sais pas si ça rend en vidéo. C'est le seul truc que je peux vous montrer. Et c'est super beau. Il est un beau parc le Président. On a fait le tour comme les policiers l'ont recommandé pour voir l'autre côté de la Maison Blanche sur la Voix-Mieux. Je vais vous montrer. On est tout près. On est au niveau des barrières mais du coup c'est l'arrière de la maison. On la voit super bien là. Et elle est très grande. Elle est pas du tout petite mais je trouve qu'elle est super grande. On a repris les petites trottinettes pour aller plus vite. Ça nous évite de grave marcher comme ça. Et c'est trop agréable. Ça fait un petit vent et tout. Enfin vraiment il fait trop bon. Et là on est au mémorial de la seconde guerre mondiale. Alors ma copine Yona elle m'a expliqué que sur chaque colonne qu'il y a derrière moi comme ça, ça représente chaque état qu'il y a dans les Etats-Unis. C'est super intéressant à savoir. Regardez la vue de fou. Là c'est là où il y a Abraham Lincoln. Et là il y a l'obélisque. Trop beau. Je fais une petite pause pour manger parce que j'ai trop de la dalle et j'ai payé 10$ ma quesadilla qui est minuscule. Alors je ne sais pas. Là je vais la voir mais je sais déjà qu'elle est petite c'est sûr. Et les gens avant moi, c'était une famille de 4, ils ont payé 60 balles juste pour des sandwichs. Et je pense qu'ils nous arnaquent. Ils avaient sérieux à l'attaque le mec. Et c'est des petits foutreux comme ça là. Les petits foutreux de rue. Bon pour 10$ c'est pas bien gros mais ça fera l'affaire parce que j'ai la dalle. Ça fait du bien là. Alors on a continué notre petit trip et cette fois-ci on arrive à la statue de Martin Luther King qui est gravée dans la pierre donc je vais vous montrer ça. C'est comme ça. On va arriver sur un superbe petit lac où il y a tous les cerisiers normalement. Ah oui effectivement il y en a j'en vois. Et là il est derrière. Ah c'est vraiment super cool. J'adore. Le lac en face est juste mais magnifique. En plus il y a la petite musique, ça met trop dans l'ambiance. On va aller tout là-bas. On va essayer. Mais franchement c'est trop cool. Je suis trop contente d'être ici. Cette ville elle est mille fois validée. Genre je crois que ça y est elle va apparaître dans mon COP3. Après New York et Miami j'adore. On est à l'intérieur du dôme que je vous ai montré tout à l'heure qu'on voyait depuis le lac. C'est magnifique. En vrai c'est trop cool. Il y en a qui tournent un petit clip là de danse. C'est de l'ambiance ici à Washington. Nous avons encore marché. Beaucoup. On marche vraiment beaucoup dans cette ville. On dit qu'à New York on marche beaucoup. Bah ici franchement on fait que marcher. Et là je suis devant le monument de Washington. Il me semble. Je ne sais pas si j'ai la rêve que c'est la tour. Où il y a Spiderman qui grimpe. Mais je ne vais pas dire de bêtises parce que je sais que je ne l'ai pas vu ce film. J'avais juste vu l'extrait. Et je crois que c'est là. Mais je ne suis pas sûre. Et bref voilà. C'est immense. Regardez. Selon Yonah ça a été inauguré en 1885. Et c'est la tour de George Washington. Comme ça on a plus d'infos. Regardez on a la preuve que c'est la fin de notre tour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Exendaya. On est trop dégue parce qu'on voulait faire le musée de l'air et de l'espace. Et il n'y a plus de place qui est sold out aujourd'hui. Du coup là on va aller faire l'expo de Titanic. Parce que je voulais trop la faire à New York. Je l'ai ratée. Ça va être trop cool. La police. C'est la première fois que j'ai entendu le bruit depuis qu'on est là. Et bref. Sinon le musée de l'air et de l'espace il est absolument à faire apparemment. Mes potes l'avez fait et il est génial. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de revenir à Washington pour le faire. Mais je voulais juste vous le montrer quand même. On a pris un petit look direction du coup l'exposition du Titanic. J'ai trop trop hâte de le faire. On arrive un peu en avance. Donc c'est nickel parce que si on peut gratter du temps c'est cool. Parce qu'après on doit aller encore visiter Georgetown qui est un quartier de Washington. Donc c'est parti. J'ai trop hâte de faire cette expo là. Je suis surexcitée. C'est parti. On a un petit audio guide comme ça. C'est trop cool. Vous pouvez mettre votre main. Et je vous jure que c'est glacé à la mort. C'est vraiment gelé. Bon on sort de l'expo. On l'a fait en 45 minutes. C'était un peu décevant parce que ça ne ressemblait pas à ce que mes potes avaient fait à Paris ou ce que mes potes avaient fait à New York. Genre il n'y avait pas du décor waouh quoi. Genre il y avait des représentations qui n'étaient pas mal. Mais le musée en lui-même il n'était pas waouh. Donc je suis un peu deg. Mais ce n'est pas grave. Au moins je l'ai fait. On se balade dans le quartier où on a fait la petite expo qui est quand même assez excentrée de Washington. Et après on va aller au quartier de Georgetown. Et c'est trop mimi. Je vous montre qu'il y a un petit port avec une grande roue. Voilà. Il y a un petit pierre comme ça là avec la grande roue là-bas. C'est un petit mèche. Nous sommes maintenant dans le petit quartier de Georgetown. Et de ce qu'on a vu avec l'Uber, parce qu'on a pris un petit Uber pour y aller. Parce qu'il y avait quand même 39 minutes de route par rapport à l'expo où on était. Et franchement trop mignon. De ce qu'on a vu par la fenêtre trop mignon. Donc trop hâte de me balader. Ça ressemble un peu à un quartier des Hampton je trouve sur certains endroits. Donc c'est parti. Regardez comment c'est trop mimi. J'adore. Petite session shopping. On a quand même une boutique trop mimi. On pouvait faire des petits mots comme ça. Petit mélange de Deauville, les Hampton, le Sud. On s'est fait un petit stop à une zone de cookies. On fait le même blog. C'est vraiment les meilleurs cookies. Je vous jure c'est délicieux. Délicieux. Non mais c'est trop beau ce quartier. C'est le rêve absolu de Vébrécier. Genre vraiment je trouve que c'est une ville où il fait bon vivre. Je n'ai aucun point négatif à donner à cette ville depuis ce matin. Que je visite. Franchement c'est le quartier là il est calme. On n'entend que quelques voitures qui passent. Mais sinon c'est que les oiseaux qui chantent. Il y a des fleurs partout. Les gens ils entretiennent leur jardin. Les maisons elles sont trop belles. Mais regardez moi ça. Genre même cette maison qui est un peu effritée et vieille. Elle est super belle. Alors là je vous emmène voir les marches du film L'Exorciste. Pour ceux qui ont la ref. C'est parti on part les voir. Pour vous filmer les marches. Je suis certaine que c'est elle. Je dois descendre tout en bas. Voilà je vais le faire. Je fais l'alerte au pouvoir alors que je suis KO. Et voilà les marches. Je les ai descendues. Et donc en fait le mec il tombe d'une des fenêtres là. Je ne sais pas laquelle exactement. Mais il tombe ici quoi dans l'exorciste. J'ai attendu Milan. J'étais toute seule de base. J'ai attendu que les gens ils se barrent. Ils mettaient Milan à faire leurs photos, leurs vidéos. J'ai en hâte de tourmenter. C'est ça pour des marches de l'exorciste. Je suis en paix laisse là. Regardez devant chez les gens. Il y a Bumblebee. Je ne sais plus comment il s'appelle lui. Mais je suis encore essoufflée de tout à l'heure. Mais il y a les Transformers. On a repris un Uber pour se dépêcher. Pour ne pas rater le coucher de soleil. Et il est dans 10 minutes. Donc j'espère qu'on va le voir. Enfin il est dans 10 minutes après l'heure d'arrivée qu'on arrive normalement. On est arrivé pour le coucher de soleil. Qui est dans 8 minutes exactement. Et regardez. Ça commence à être rosé derrière moi. C'est magnifique. On va aller voir la statue d'Abraham Lincoln. Le meilleur pour la fin. Heureusement là il y a quelques travaux. Mais regardez comme c'est beau. Et là en face. Non mais ouah c'est incroyable. On a profité du coucher de soleil. Donc je n'ai pas pris mon téléphone pour fumer le reste. Et là on monte tout en haut. Pour aller voir Abraham Lincoln qui est enfin illuminé. Donc c'est parti. Et puis après ce sera l'heure de rentrer quoi. Je vous ferai un petit bilan tout à l'heure sur le chemin retour. C'est exactement comme j'imaginais. Super grand en vrai. C'est trop beau. Et du coup ça c'est tout le tour du temple. Comme ça. Et là il y a les travaux. Mais en face il y a la vue là-bas. Trop beau. Je n'ai pas du tout envie de partir parce que c'est trop beau en fait. C'est juste incroyable. Allez on est de retour à la gare. Regardez comment elle est magnifique même de nuit quoi. C'est l'heure de rentrer. Alors tout à l'heure on se demandait pourquoi il y avait le drapeau japonais sur la maison à côté de la maison blanche. Et un peu partout dans la ville. Et en fait le monsieur du beurre il vient de nous expliquer qu'il y a le drapeau japonais. Parce que c'est la saison des cerisiers. Et que les cerisiers ils ont été importés depuis le Japon. Donc en fait c'est vraiment une espèce de cerisier qui n'est qu'au Japon. Et qu'ils ont emmené ici aux Etats-Unis. Voilà. Donc c'était la petite minute culturelle. Non mais l'intérieur de la gare je le remontre. Parce que vraiment c'est époustouflant quoi. Magnifique. On va se poser dans un fast food en attendant le bus qui arrive finalement dans même pas une heure. C'est à dire qu'on n'a pas vu leur passer. Il va être déjà à 21h. Et genre depuis ce matin je n'ai pas vu leur passer tellement ma journée elle était géniale. Pour vous faire un petit débrief du coup genre c'est 100% Washington. Enfin 100 sur 10 je veux dire. Tellement j'ai aimé Washington. Il n'y a rien de négatif à donner. Le truc que je retiens c'est que c'est ultra ultra propre. Ultra pop. Ulda sécurisé. Je n'ai pas vu de craquettes comme à New York dans la rue. Pas de papier par terre. Pas de chewing-gum. Rien. Pas de cigarette. Rien du tout. Ultra propre. Vous voyez un peu si vous êtes déjà allé à Monaco en France. Bah c'est pareil. C'est la même propreté qu'à Monaco. Donc ça j'ai adoré. Les gens good vibes. Super gentils. De bonne humeur. Pas de klaxon. Pas de bruit. On entend les petits oiseaux. Des parcs partout. Les musées. Tous les musées sont gratuits. Les gens sont accueillants. Enfin vraiment il n'y a rien à dire. Tout est beau. Même les petites maisons elles sont belles. Tous les petits quartiers où on s'est baladé comme ça par hasard étaient magnifiques. Donc je recommande à 1000% cette ville. Et je compte bien y retourner pour essayer de faire le maximum de musées possibles. Vu que c'est gratuit. C'est pas si loin de ça que... Oh là là j'arrive plus à parler. C'est pas si loin que ça de New York. Donc voilà. Je vous laisse. J'espère que le vlog vous aura plu autant que moi. Il m'a plu de le filmer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vlog voyage. Je suis trop contente de mettre une remise. Surtout pour une ville comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner. A partager. A liker. A envoyer à vos potes. Et on se dit à bientôt pour un prochain vlog. Ciao ciao !